Bonjour à tous et bienvenue encore une fois au domaine du Compte des Tunes Frosseilles. Voilà, aujourd'hui pour cette nouvelle dégustation, j'ai bien envie de vous présenter l'une de notre cuvée les plus importantes de toutes. La maze. La maze, pourquoi c'est la plus importante ? Parce que, ensemble à la Tarabelle, c'est la première cuvée qui a été produite historiquement d'ici au domaine et qui continue encore aujourd'hui à être produite. C'est donc une cuvée qui a écrit et qui continue à écrire l'histoire du domaine. La maze, c'est un mono-cépage. C'est un vin 100% merlot, particulièrement caractérisé par une structure très puissante, une couleur très intense et surtout donc une concentration qui est particulièrement élevée. C'est un vin, comme je disais, extrêmement important pour nous. C'est un vin qui bénéficie d'une sélection extrêmement importante, autant dans les vignes, mais surtout dans la cave. Donc pas tous les merlots de la production, ils vont participer pour produire une bouteille de la maze, mais exclusivement c'est qu'ils ont un profil particulièrement important. Et c'est qu'ils sont vraiment les top et la crème de la production. Ça, donc c'est la maze. C'est pas juste un vin pour nous, c'est vraiment une idée, c'est vraiment un concept. C'est un vin qui représente l'importance du domaine du contenu de Thune. Aujourd'hui, pour cette dégustation, je vais vous présenter le millésime 2011. 2011, c'est un millésime important, parce que c'était que c'était un très très bon millésime. Une saison assez chaude ou quand même dans une saison dans laquelle on n'a pas eu vraiment des difficultés particulières et qui reflète aussi le côté convivial, le côté heureux de la façon dans laquelle nous avons bien travaillé. 2011, c'est vraiment un très très bon millésime. Et comme vous pouvez le voir, il se présente dans le verre avec une robe très concentrée, très riche. On ne peut pas l'apercevoir à travers un verre de la maze. Au nez, la première chose qui monte à l'esprit, c'est les notes d'épices. Ce sont des notes qui sont vraiment très affûtées et qui se mélangent tout de suite après avec un côté plus fruité. Un fruité surtout des fruits en noyau confiturés, quelque chose qui nous rappelle rien que au nez, la concentration du vin. Et plus tard, il y a des notes de sous-bois qui remontent et qui continuent à persister tout au long de la dégustation au nez. Tout à fait, c'est un bouquet qui est vraiment riche, vraiment envoûtant. Un bouquet qui nous conduit et qui nous amène à une dégustation en bouche, tout en nous faisant présager un vin extrêmement concentré et qui sera certainement caractérisé par une bouche pleine, par une bouche riche. C'est tout à fait le cas. Une qui reste ronde. Le volume, c'est vraiment la caractéristique principale de la masse. C'est tout un ensemble de sensations qui nous amènent et qui continuent à nous conduire. Il y a toujours un arrière-goût qui remonte. Il y a toujours une senteur qu'on découvre à fur et à mesure de la dégustation. C'est typique de la masse. Une matière ample, un vin extrêmement généreux, où les tannins sont beaux, les tannins sont fondus. Il ne faut pas oublier que c'est un vin qui fait environ deux voire même trois ans d'élevage en barrique. Et donc forcément, il a une structure tannique très importante derrière. La masse 2011, c'est une cuvée, c'est un vin qui est vraiment généreux. Il est structuré et qui est, en tout cas, encore aujourd'hui, bien jeune. Donc il a une marge d'évolution encore importante qu'il faudra suivre. Comme pour tous les vins de notre production, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous connecter à notre site internet www.comptedetune.com et si vous voulez procéder à un achat, n'oubliez pas qu'il y a moyen de vous diriger envers notre boutique online ou contacter directement notre boutique physique ici à Française par l'adresse e-mail shop.comptedetune.com. Moi, je vous donne rendez-vous à notre prochaine dégustation et santé ! Merci. Merci.